C'est paradoxalement assez difficile de présenter un livre si bref, en très peu de temps. Ce livre s'intitule JB, qui est paré aux éditions Arléa. Il s'agit d'une évocation en forme d'hommage amical qui se termine comme une lettre adressée à JB Pontali. Ce qui a été une personne qui m'était assez chère, très chère même, qui a été mon premier éditeur voici 20 ans. 21 ans maintenant, 20 ans précisément avant sa disparition. Qu'il est resté mon éditeur, un de mes éditeurs en tout cas, jusqu'à un de mes derniers livres qui est paru très peu de temps avant sa mort. Et avec qui j'avais des relations affectueuses, amicales, chaleureuses pendant toutes ces années. J'ai appris la disparition de JB lorsque j'étais à l'étranger. Elle n'est pu être là pour accompagner sa famille et ses amis lors de ses obsèques. Et j'ai très vite, peut-être pas tout de suite, mais très vite pensé à écrire quelques lignes, à coucher quelques lignes sur le papier. À partir d'un projet qui était un projet assez ancien, donc du temps où il était vivant, bien entendu. Qui était d'évoquer sa figure à partir d'une peinture. D'un peintre qui n'est pas immensément connu, et la peinture ne l'est pas non plus dans l'œuvre de ce peintre, encore que je n'en sache trop rien finalement. Il s'agit d'Emile Friand et d'un tableau qui s'appelle « Les lutteurs » que j'avais vu au musée Fabre à Montpellier, voici une dizaine ou une quinzaine d'années. Et qui, dès que je l'avais vu, m'avait, sans que je sache vraiment pourquoi, fait penser à JB. Et je m'étais dit que, ainsi que je l'avais fait pour un autre livre précédemment, sur un tout autre sujet, j'aimerais, à partir de ce tableau, à partir de cette image, évoquer la figure de JB et Pontalis, ce que j'imaginais faire de son vivant et non pas après sa disparition. Ce tableau représente deux enfants qui se battent. On ne sait pas s'ils sont deux frères, deux amis, deux ennemis. On ne sait pas très bien non plus si le combat est un combat amusé ou un combat réel. Quelques indices laissent penser qu'il s'agit d'un vrai combat au bord d'une rivière. C'est un très joli tableau. Et donc, j'ai commencé à évoquer la figure de JB à partir de cette peinture, pour en tracer ce portrait chaleureux, je l'espère, amical, assez gai aussi, je crois, sur cet homme qui était pour moi un éditeur, bien entendu, mais surtout un ami et qui me semblait être un membre de ma famille, comme je lui avais dit d'ailleurs, ainsi qu'à son épouse. Pas un père, il n'y a pas eu ce genre de rapport-là entre nous, ni si intime, ni si conflictuel que cela. Pas un père, pas un frère non plus, la différence d'âge que nous avions l'empêchée. Ni un cousin, ni un oncle, je ne sais pas très bien. Un membre un peu comme ces... Un membre fantôme, j'allais dire, c'est-à-dire un peu comme ces gens qui perdent un membre physique, un bras par exemple, et qui en sentent encore la trace une fois le membre disparu. Bien, c'est un peu ça, voilà, peut-être c'est un peu ça, c'est-à-dire que JB Pontalis, pour moi, c'était un membre de ma famille dont je sens encore la trace amicale et chaleureuse, et à présent qu'il a disparu. Et ce petit livre traite de tout cela, des relations que nous entretenions lui et moi, de l'histoire de notre rencontre il y a longtemps et de notre amitié ensuite, parle aussi de lui, bien entendu, essentiellement d'ailleurs, forcément, et de ses livres, et de littérature et d'amitié.